C'est une moudra qui allège le coeur et en même temps qui allège l'esprit et qui permet, je dirais, de s'élever au-dessus de quelque chose qui vibre plus bas et donc qui amène beaucoup de positif et beaucoup de légèreté. En français, on pourrait la traduire par l'escalier céleste. Et je vous mets au défi de ne pas sourire quand vous allez la faire. Les deux mains avec les paumes de main offertes vers l'extérieur. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer d'abord votre main droite et vous allez venir placer le bout du pouce par-dessus. Ensuite, vous allez mettre l'index droit, l'index gauche, le majeur droit, le majeur gauche, l'annulaire droit, l'annulaire gauche et les petits doigts qui vont rester levés. Souriez pas, là, surtout. Est-ce que vous remarquez que, oups, c'est presque automatique, les coins des lèvres se soulèvent. C'est un escalier céleste. Alors, imaginez. On va la refaire juste parce que je voulais vous montrer comment la faire mécaniquement. Et donc, vous allez vous installer pour être vraiment confortable. Et dans un premier temps, observez comment vous vous sentez. Et mettez un masque neutre sur votre visage. Donc, éteignez votre sourire. Puis, observez comment ce que vous avez mis comme visage, comme ce que vous avez fait, comment ça agit aussi sur l'ensemble du corps. Et puis, lentement, doucement, vous allez placer vos mains. D'abord, le pouce droit, le gauche. Et puis, allez-y avec l'index droit, l'index gauche. Allez-y à votre rythme, si vous voulez. Puis, en même temps, observez, faites une pause à chaque fois que vous mettez un doigt pour sentir ce qui s'allège en vous. Et même chose, si jamais ça devenait plus lourd, plus contraignant, arrêtez la moudra. Les annulaires et les petits doigts qui sont levés. Vous pouvez garder les coudes qui sont plus écartés ou les ramener plus près du corps. Vos mains vont monter un petit peu devant votre gorge et votre visage. Et pointez bien les petits doigts vers le ciel. Comme si c'était deux cordes qui maintenaient cet escalier jusqu'au ciel. Observez de façon presque imperceptible d'abord, puis ensuite, vous allez vous rendre compte que vous souriez. Et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, des sensations qui sont parfois même très physiques, d'allègement, d'ouverture, d'expansion. Et si vous regardez l'état émotionnel ou les sensations émotionnelles, même chose, il y a quelque chose qui est plus léger. C'est comme si on s'élevait au-dessus d'une situation pour voir plus large que juste un détail de la situation. Donc, on a un, qu'on pose comme un regard plus global et qu'on trouve peut-être le sens de ce qui se vit, de ce qui est dans l'instant. Prenez le temps aussi d'observer vos pensées. Quelles sont les pensées qui traversent le champ de votre esprit? Observez votre attitude face à ces pensées. Et puis, ce sera bientôt le temps de relâcher la mudra. Alors, bien sûr, vous allez défaire la position de vos doigts, mais en même temps, gardez la sensation intérieure de plus grande légèreté. Enfin, c'est ce que je souhaite que vous ayez senti. Et si jamais ce n'est pas les sensations, les émotions que vous ressentez, que vous éprouvez, c'est parfait. Parce que rappelez-vous que ces gestes, c'est une rencontre intime que l'on fait avec soi-même et que dépendant de comment l'énergie circule, les sensations, les perceptions vont être différentes et c'est parfait, toujours dans l'instant. Alors, même si on a défait la mudra, qu'on a descendu l'escalier, qu'on est revenu sur la terre ferme, on peut garder cet état intérieur de plus grande légèreté et de positivisme.